Il y a la cloche qui nous appelle à la prière 3-4 fois par jour et en ce moment depuis la crise en Ukraine on a opté pour plusieurs choses mais entre autres à 15 heures la cloche sonne on s'arrête et puis on a un temps de prière, peut-être Sœur Caroline tu peux la dire cette prière Avec le peuple ukrainien et tous ceux et celles qui souffrent, nous te prions Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi Mais toi Seigneur, tu es là pour toujours D'âge en âge, on fera mémoire de toi Toi, toi Tu montreras ta tendresse pour Sion Il est temps de la prendre en pitié L'heure est venue Amen Amen Nous avons pris la décision de prier pour l'Ukraine Comme d'ailleurs toutes les décisions importantes, c'est une décision de communauté C'est-à-dire qu'on parle de la situation ensemble Et nous essayons de voir comment, à notre niveau, nous pouvons Qu'est-ce que nous pouvons être ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Alors des idées jaillissent Et la prière c'est notre colonne vertébrale De quelle manière la prière peut-elle être ? C'est notre colonne vertébrale mais c'est aussi ce qui porte le monde Les communautés religieuses, nous sommes avec le Christ à porter le monde devant le Père Donc c'est de cette manière-là que nous voulions être présentes à l'Ukraine Alors comment prier ? Dans la Bible il est question de jeûne et prière On ne peut pas jeûner juste pour jeûner Le jeûne n'a de sens que par rapport à la prière Et donc nous avons choisi de ne pas De renoncer à un repas par semaine Pour prier pour l'Ukraine Et de le signifier aussi par la prière Avec tous les souffrants A trois heures de l'après-midi l'heure où le Christ est mort A trois heures de l'après-midi l'heure où le Christ est mort